Je vais vous parler des deux protagonistes, Emily et Daniel, ce qui les réunit, ce qui les sépare. Il faut dire d'abord que c'est une histoire d'amour qui commence à Bordeaux, à la fac, à la fac de droit. Emily, c'est une jeune femme du Minnesota qui ignore à peu près tout de l'épaisseur de l'histoire. Tandis que Daniel, juif d'Alger, d'une des dernières familles juives en Algérie, est au contraire obsédée par les traumatismes de son histoire. Et le rapport à l'histoire va finir par les séparer. J'adore l'Algérie, où je suis allée pour la première fois en 2012 pour travailler sur Albert Camus. J'ai écrit un livre, Enquête de l'étranger, où je suivais justement Camus dans son processus au moment où il écrivait l'étranger. J'ai tellement aimé l'Algérie que j'ai voulu y rester et je voyais partout des signes de la vie juive, bien qu'il n'y ait plus de juifs à Alger. J'ai vu par exemple que la grande synagogue est devenue une mosquée et que les gens appellent toujours cette mosquée la mosquée des juifs. Et je me disais, cette survivance de la judaïté en Algérie, c'est une très belle histoire. Je dirais qu'il y a des choses qui peuvent se dire par la fiction. Les émotions des personnages, les sensations physiques, les images. On doit faire le roman par les images. Et pour moi, abandonner les notes en bas de la page, ça a été une libération. Je pense que le grand thème derrière ce roman, c'est le thème de la transmission. Il y a une expression dans la tradition juive, le dor va dor, qui veut dire de génération en génération. Et le drame de cette famille en Algérie, c'est que leur transmission est bloquée. Il ne reste plus rien de leur communauté. C'est l'histoire que je raconte dans Maison Atlas. Sous-titrage Société Radio-Canada